Il y a eu une scène où le personnage se met dans l'eau. C'était sur une petite rivière qui s'appelle Le Cousin. C'était glaciale, il y avait 8 degrés. C'est près de Vesley, ça, non ? La vallée du Cousin ? Oui, c'est ça. 8 degrés, 8 degrés. J'avais une doublure lumière qui était là. Lui, il va d'abord se mettre à la place pour qu'on réveille les lumières. Il rentre dehors, il ressort. Il est parti, il a laissé son compte, on ne l'a jamais revu, il vaut tout le camp. Il est foutu le camp, il est avec nous depuis Paris, il va partir en rire. Alors moi, il a fallu que je le fasse, c'était... J'avais une douleur paralysée, et pour me moucher, je ne pouvais pas que je ne pouvais rien faire. Il fallait que je me moucher, j'avais dit... Ah, c'était fantastique ! Et puis alors, après, une espèce d'abesside, je ne sais pas qui, qui a dit... Alors, écoutez, ce qui est conseillé Yves-Robert, il a dû rigoler aussi, il dit, nous allons faire les raccords à Paris, c'est-à-dire l'intérieur de l'eau, en dessous l'eau. Alors, nous allons aller au muséum de, je ne sais pas, au muséum de Tocadéo, je ne sais pas. Là, nous avons des viviers avec des truites dedans, on va mettre des funestes là-dedans, et ça sera très amusant de voir les truites se passer devant, passer derrière, en français. Quand on est à l'étang de l'eau, les truites... Elles sont parties comme des balses se tairées, on ne savait même pas où ils étaient les truites. Je te rends compte des truites.